Hey salut c'est Joris alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour le hub bien évidemment pour la configuration de votre HTC One vous avez pu voir un peu à droite à gauche sur le net qu'il y a quelques articles qui traînent pardon pour la configuration du HTC One donc vous pouvez le préconfigurer en attendant sa livraison ou votre projet d'achat si ce n'est encore fait et donc on s'est dit pourquoi pas faire une petite vidéo à la place de screenshots que vous pouvez voir sur le net ça peut être plus sympa voire plus compréhensible vu que je vais vous montrer la procédure en même temps que je vais commenter donc pour ce faire pour commencer le tuto du moins vous vous rendez sur le lien que je vous ai filé dans l'article je vais y arriver et soit vous allez tomber sur cette page ou sur la page que je vous montrais juste après normalement vous tombez sur la page qui est juste après mais si à tout hasard pour une raison x ou y que vous arrivez sur cette page pas de panique vous cliquez juste sur le français c'est écrire en long en large en travers ici et sur la touche du dessous premier pas ensuite vous arrivez donc il va vous proposer soit le one soit le one x plus donc le one x plus malheureusement on va pas on va pas y venir mais nous on va s'intéresser donc à notre one qui est ici donc un simple clic dessus il va s'afficher sur la droite et on passe à l'étape d'après ensuite vous allez donc arriver ici donc il vous explique ici cliquez sur l'étape suivante etc pour commencer la personnalisation là on va vous proposer entre guillemets des thématiques assez générales pour blind feed donc on va prendre ça nous on va prendre une perso histoire de bien faire notre truc maison avec ce qu'on veut dedans donc vu que c'est déjà coché on peut recliquer dessus pour être sûr et on passe à l'étape d'après donc on va arriver directement là il ya une petite démo sur la droite vous la voyez en même temps que moi on va arriver donc sur cette page où on va pouvoir choisir les différentes sources de contenu qu'on veut ajouter à son blink feed à savoir que comme l'avait dit bruno dans sa petite prise en main à l'acheter ses parties sur paris là il ya quelques jours ou avant-hier je crois enfin bref c'est uniquement ce qu'on vous propose vous pouvez pas rajouter vous même vos feed ça c'est plutôt dommage bon après rien n'empêche de d'espérer avoir cette possibilité par la suite étant donné que blink feed est lancé sur le one après on ne sait pas suivant les modèles ou quoi qu'ils vont sortir plus tard s'ils comptent agrandir les possibilités ou quoi enfin bref on n'y est pas encore on va donc se concentrer sur notre tuto donc une fois qu'on arrive sur les flux on peut ajouter ce qu'on veut donc par exemple si on ajoute 20 minutes et bfm vous allez voir que votre blink feed se majore directement sur la droite bon on va essayer d'en rajouter plusieurs pour avoir du scroll bon et un peu de foot des jeux vidéo gizmodo et vous pouvez voir qu'on peut voir vraiment une preview complète de son blink feed à savoir la météo le traditionnel 10h8 et voir en dessous donc nos sources donc c'est vraiment un aperçu à 100% copie conforme de ce que vous allez avoir que vous avez donc sur la droite après on peut rajouter encore une paire vous voyez que le scroll se majore automatiquement et on peut donc naviguer enfin du moins survoler l'aperçu aisément ensuite une fois que ça c'est fait on va la prochaine étape donc là c'est les applications les applis vous sélectionnez tout bêtement ce que vous voulez bon c'est assez généraliste mais après il ya des trucs assez connus j'ai rendu des choses là ça mon avis on me les plus connus les trucs ont plus de notoriété je pense voir les plus utiles après ces trucs ces trucs pardon c'est sûr que des choses comme comme instagram ou des trucs vachement populaires c'est clair qu'il faut les mettre quoi mais bon bref on va continuer en en prenant quelques-uns alors je vais volontairement mettre un paquet faut que je vous montre quelque chose bon je les mets au pif je m'en fiche voilà on y arrive donc là dès que vous arrivez à 100 mégas 115 mégas 8 en l'occurrence ici vous le voyez dès qu'on arrive donc à ses 100 à cette barre des 100 mégas le site vous met une petite alerte comme quoi 100 mégas ça peut être assez important à des l enfin télécharger pardon pour pour votre téléphone si jamais vous êtes via 3g donc ils le disent par là voilà il parle du forfait de données donc si vous êtes via 3g c'est pas conseillé du tout télécharger ses 100 mégas sinon vous pouvez aller par wifi et il précise aussi il me semble voilà que ça dépend aussi la vitesse de connexion bon ce qui est logique après un neuf gens sur dix vont s'en douter mais c'est bien de préciser que pour les gens qui ont un forfait data ou quoi assez léger qu'ils évitent de faire ça sur le la 3g ou éventuellement la 4g pour les plus chanceux mais de passer par lui fille une fois la petite pop fermée on passe à l'étape suivante donc là on va arriver à tout ce qui est pardon on va arriver à tout ce qui est tout ce qui sont donc comme vous pouvez le voir ça va être sonnerie notification et alarme à l'aide de ce bouton on va pouvoir chercher ce qu'on veut donc enfin fichier audio comme vous avez pu le voir on va l'apporter et ce sera notre sonnerie après j'ai pas testé si une limite de poids ou quoi que ce soit mais bon après je pense qu'une sonnerie il devrait y avoir quand même un ou deux mégas de tolérance mais après faut savoir que ça mettra peut-être un certain temps à se télécharger si vous devez envoyer la sonnerie chez eux je pense que vous devez sûrement envoyer la sonnerie sur le serveur htc donc ça va être un petit peu de temps à l'envoyer je pense si c'est assez gros mais sinon donc vous pouvez choisir cette liste ici donc c'est toutes les sonneries qui aura dans le téléphone vous avez simplement cliqué dessus pour la sélectionner on peut faire comme ça par exemple elle s'affiche là on clique sur la croix ça s'annule et bien évidemment comme vous pouvez vous en douter on peut les prix écoutés on peut mettre aussi sur pause bon normalement il me semble que vous avez dû l'entendre avec moi la sonnerie si mes réglages sont bons pour l'enregistrement vous devez l'avoir entendu donc on peut mettre sur pause reprendre j'ai pris celle là parce que c'est ce que j'aime bien j'avoue bref mais une fois que vous avez écouté celle que vous voulez moi perso je me suis éclaté hier au entier j'ai tout écouté avant de de me pencher sur le tuto et ensuite vous la sélectionner tout simplement elle s'affiche sur la droite après vous switcher d'onglet tout bêtement et pareil la même chose pour alarmes ce sera aussi pareil vous pouvez prendre ce que vous voulez et la pré écoute comme vous avez dû l'entendre aussi fonctionne aussi c'est exactement le principe pour les trois onglets vous en prenez une vous prenez ce que vous voulez du moins moi j'en ai pris une au pif pour les alarmes c'est pareil toujours là voilà hop donc une fois que c'est fait étape suivante c'est toujours la même chose et là vous allez pouvoir afficher vos favoris web alors hop juste fermé ça voilà vous allez pouvoir afficher vos favoris web donc c'est aussi du la sélection comme pour blink feed 1 point m youtube si vous voyez où j'ai beaucoup voyagé sncf etc plein de choses qu'on peut mettre et bay on gadget et vous pouvez mettre des trucs perso 1 donc on va au hasard acheter ses eux j'ai bien dit au hasard alors voilà à faire ça bien pour l'ajouter et il apparaît à la suite donc après vous pouvez comme pour le système de sonnerie autre un petit clic pardon sur la croix ça s'enlève après vous pouvez voir qu'il y a les icônes donc je sais pas si le téléphone attend de se connecter pour la première fois au site pour télécharger ce qu'on appelle le favicon et mettre ça à jour le favicon vous devez le voir sûrement là c'est ce que c'est le petit logo qu'on a toujours devant l'onglet de la site donc je sais pas si après il remplace automatiquement quoi bon c'est du détail mais bon ça peut être sympa esthétiquement pour les mecs qui sont à cheval là dessus ou les gens en cheval là dessus et j'ai le téléphone qui sonne à la maison désolé si vous l'entendez ensuite la prochaine étape donc c'est les fonds d'écran même principe que pour les sonneries vous pouvez télécharger un fonds d'écran perso donc si vous êtes doux en photoshop vous voulez vous éclater en faire un vous pouvez l'envoyer et sinon vous avez une présélection il ya juste à cliquer dessus pour sélectionner tout bêtement donc je prends celui-là au hasard boum ça s'affiche à droite sur notre point de démo une fois que c'est fait prochaine étape un toujours pareil et on arrive donc aux écrans verrouillés les écrans verrouillés donc là il y en a quatre il me semble qu'il y en a un peu plus sur le one x il me semble que j'en ai cinq ou six il doit en manquer il me semble qu'il y a des trucs genre la bourse les choses là je sais plus faudrait que je regarde mais là il vous en propose quatre donc moi je sais que sur le mien je mets toujours la productivité c'est le plus complet pour moi il ya que ce soit message enfin que ce soit sms mail ou météo c'est le plus complet apparemment là ils ont foutu la météo sur tous du coup et voilà donc une fois qu'on a sectionné son lock screen pareil prochaine étape et là on arrive au deuxième onglet donc enfin deuxième deuxième partie générale les comptes mail vous pouvez donc sur un simple clic du du client mail que vous voulez vous rajouter adresse mail mot de passe et vérifier le compte ça va permettre au site de tout de suite vérifier si mail et mot de passe sont bons donc pour pour vérifier les paramètres si c'est correct du moins et si vous décochez la case ça ça vérifiera vérifiera pas donc mais ça vérifiera quand vous allez importer la config sur le téléphone donc en gros si vous décochez la case vous dites à la config attend que je reçois le téléphone avant de vérifier si c'est les bons logins et passwords que j'ai mis tout simplement hop donc pour yahoo vous avez pu voir que il n'y a rien de spécial si par exemple on va prendre exchange vous voyez là votre mail vous allez pouvoir synchroniser tout ce qui est contact agenda et h qui est rattaché à l'adresse à l'adresse mail donc il y a toujours après la petite case vérifier le compte qui fait le même principe que je vous ai dit précédemment après dropbox si vous cliquez ça va vous ouvrir une pop up et il me semble que c'est un truc à la facebook connect je crois il faut lier le compte un truc comme ça et après il va synchroniser faire la procédure lui-même bon je me sers jamais de dropbox ça j'ai un compte mais je m'en sers pas du tout donc j'ai pas fait la procédure et sinon vous avez autre email donc tout simplement vous pourrez rentrer votre adresse par exemple nous on en rend je sais qui beau ou les autres ont par exemple rentrer l'adresse du hub leur adresse du hub ou leur adresse orange enfin pas votre mail mais orange je sais faire etc ce qui est fournisseur d'accès pour pour mettre son adresse perso ou pro si vous voulez mettre pardon l'adresse du boulot enfin bref ce que vous voulez quoi voilà une fois que ça c'est fait donc bien évidemment une fois que vous avez rentré une adresse mail elle s'affiche là comme précédemment une fois que c'est fait vous avez la dernière étape de finalisation donc et là vous allez pouvoir soit sauvegarder la config avec le facebook connect donc vous cliquez dessus ça vous offre la pop-up il faut accepter l'application c'est toujours la même chose même principe où vous connecter si vous êtes déco de facebook depuis le pc là et après c'est la même procédure sinon se connecter un compte htc donc login mot de passe connexion et c'est réglé et si vous n'avez pas de compte ici oui là et là un simple clic dessus vous pouvez faire le la demande de création de compte et une fois que c'est fait une fois que c'est fait vous pouvez revenir là vous connecter et une fois que vous avez rentré login mot de passe que vous avez cliqué sur connexion ça va sauvegarder la config sur les serveurs d'htc et une fois que vous allez recevoir le téléphone vous avez juste à rentrer votre login password de comptes htc et le téléphone va synchroniser tout seul les paramètres tout simplement bon si vous avez envoyé des données telles que fond d'écran sonnerie etc peut-être qu'il va devoir les télécharger donc ça mettra un petit peu plus de temps que la normale mais sinon sinon ça se fera ce soit tout de suite dans les quelques secondes voilà donc voilà j'espère que ça vous a filé un bon petit coup de main enfin ça vous a éclairé pardon qu'on ait fait cette petite configuration ensemble après dans l'ensemble ça service assez sympa il faut pas se cacher ça peut éviter une bonne perte de temps surtout des gens comme moi par exemple je suis vachement pointueux sur l'églage du téléphone même l'organisation des widgets et tout je sais que j'aime bien quand c'est carré tout ça et si vous êtes assez bidouilleur ou quoi vous voulez faire des risettes d'usine ou des choses comme ça au moins vous avez juste à vous reconnecter au compte quand vous avez fini vos bidouilles ça se resynchronise tout seul et c'est nickel quoi ça peut éviter de perdre un temps fou tout simplement voilà ben j'espère que ce tuto vous a bien aidé et puis on se reverra très certainement par la suite pour le même principe de tuto vidéo dans le même genre avec htc sync manager un petit tuto de découverte d'explication tout ça ce qui est bien ce qui est pas trop bien dans le logiciel parce que je sais que pas mal de gens nous posent des questions sur la page facebook par exemple ou qui ont même des problèmes des fois d'installation des choses comme ça donc on verra par la suite je vais sûrement faire un petit tuto comme ça si ça vous a plu celui-là et puis donc on se retrouve bientôt ou très rapidement pour des news actus etc voilà allez ciao ciao tout le monde on